Sous-titrage Société Radio-Canada Je mêle la gorge Une heure, c'est le temps que j'ai mis à me réveiller Ça sera seulement levé à 6h Mais ça, c'est la faute à mon amétis Je suis sûre Tandis quoi toi ? Vu que je n'arrive pas trop à dormir en ce moment Je teste différentes pierres pour m'aider à dormir Et depuis que je dors avec l'amétis Mon pote, quand je me réveille le matin, j'ai la tête dans les fesses J'ai l'impression de me réveiller d'une cuite Moi aujourd'hui, petit vlog Étant donné que j'ai déjà plus d'une heure de retard C'est vraiment le barrière C'est dur Qu'est-ce que tu fais toi ? Viens là Qu'est-ce que tu fais toi ? Bon du coup j'ai fini de maquiller mon petit minois, je vais m'habiller après. Je vais devoir sortir à je sais pas quelle heure, j'ai balle à la corche putain. Je suis littéralement malade. Là je vais me boire un petit café, j'ai faim en plus, je sais pas pourquoi j'ai faim, je vais peut-être me manger un petit truc. Et ensuite il faut que je fasse le ménage chez moi, parce que c'est une catastrophe. Écoutez-moi bien, c'est une catastrophe, je vais même pas vous montrer parce que, vas-y, je veux bien être transparente avec vous, mais j'ai quand même un petit peu de dignité. Donc il faut que je fasse le ménage, après ça qu'est-ce que je dois faire ? Et où mon carnet ? Carnet que Hope, une mouneur, nous a offert quand on l'a rencontré à Marseille. Et oui je l'ai toujours. Normalement à 7h-8h je faisais le ménage, il est 7h40. Parce que du coup je me suis réveillée plus tard. Donc tout est décalé d'une heure. Donc il faut que je fasse le ménage, que je fasse tourner la vaisselle et que je mette une machine à laver en route. Oui parce qu'un petit conseil pour les personnes qui sont aidées à H, quand vous devez faire quelque chose, notez en petites tâches séparées. Sinon ça vous paraît infaisable. Donc c'est pour ça que j'ai mis que je devais faire ménage, lave-vaisselle et machine à laver. Trop chelou. Ensuite il faut que j'écris les lettres Patreon, que je sorte acheter des enveloppes, des timbres. A 10h j'ai un rendez-vous téléphonique. Après j'ai d'autres choses à faire mais c'est déjà bien. Sous-titrage ST' 501 Oh mais regardez mon chignon, c'est n'importe quoi. Bon j'ai fini de faire le ménage. Partout le ménage est fait, ma cuisine c'est fait et tout. Et vous savez pas quoi ? Depuis deux semaines environ, j'essaye plein de produits pour nettoyer les canalisations. Parce que quand je rentrais dans ma cuisine, il y avait vraiment une odeur nauséabonde qui sortait de là. Et du coup j'ai essayé plein de trucs pour nettoyer mes canalisations et tout. Et qu'importe le produit que je mettais, ça sentait quand même. Et ça me faisait péter les plombs parce que ça sentait pas bon quoi. Je viens en fait de remarquer que Misty chie sous les meubles de la cuisine. Zéro vanne. C'était dégueulasse. Donc maintenant je suis sur le point de péter un plomb. Déjà qu'elle pisse partout, c'est chiant. Je sais pas comment faire pour éduquer un chaton à ce niveau là. Parce que Pookie il a toujours été propre en fait. Je me suis jamais posé la question. Mais bon, je vais bien trouver une solution. Et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller très vite parce que j'ai pas le temps. Je fais genre que je regarde ma montre. Je n'ai pas de montre. Il faut que j'aille acheter des timbres. Il faut que j'aille acheter des enveloppes. Il faut que je sois là pour 10h. Parce qu'à 10h il y a le monsieur de Pookie Télécom qui m'appelle. Et voilà. Donc il faut que je me dépêche. Mes petites courses. Aïe. Zouf. Le retour. Du coup, j'ai vu que je suis grave en retard sur mon putain d'emploi du temps. Je me suis pris un truc tout préparé. Mais ça va, ça a l'air bon. Je pense que c'est le truc le plus équilibré que j'aurais mangé ces derniers temps. Du poulet et des patates. Bon, du coup, là je suis revenue de ce que je devais faire. Je n'ai pas eu le temps de passer à la poste pour prendre les timbres. Génial. Parce que du coup, j'ai le coup de téléphone avec Bouygues à 10h. Donc là, il est 9h55, je crois. S'ils ne m'appellent pas, je vais péter les plombs. La dernière fois, ils étaient censés me rappeler. Ils ne m'ont jamais rappelé. Jamais. Je vous jure que je pense que je vais résilier le contrat. Enfin bref, j'ai toujours super mal à la gorge, putain. J'attends le coup de téléphone de Bouygues et je pense que je vais me faire un bol de céréales parce que j'ai faim. C'est les céréales de neige. Elles ne les mangent pas. Donc bon, il faut bien que ça serve à quelqu'un. Le lait après les céréales. Sinon, tu ne peux pas mesurer ta dose de lait pour le nombre de céréales, putain. Logique. Il est 10h03. J'ai fini mon bol de céréales et il ne m'a toujours pas appelé. Je vous jure que s'il m'appelle vers 10h30 et que ça veut dire que j'aurai eu le temps d'aller à la poste chercher mes timbres, je vais m'énerver. Ça ne va pas le faire. Donc dépêche-toi. Dépêche-toi. J'aurais clairement eu le temps d'aller à la poste. Il est 10h15. J'ai les nerfs, les gens comme ça. Genre, ils ne se disent pas que moi aussi j'ai un taf et que je ne peux pas m'adapter à eux. C'est eux, ils me donnent rendez-vous à une heure. Respectez-leur. Pourquoi vous ne respectez pas leur ? Comment je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Parce que là, moi, je suis actuellement dans la waiting room du TDAH. Je ne peux rien faire tant qu'ils ne m'ont pas appelé. Je suis en train d'attendre et j'ai plein de choses à faire. Mais je ne peux pas le faire. Parce que dans ma tête, il y a une tâche qui n'est pas accomplie. C'est le fait qu'ils étaient censés m'appeler à 10h. Aïe. Je vais quand même essayer d'aller entamer une tâche parce que ce n'est pas possible. Il est 10h30 et je n'ai toujours pas eu de coup de téléphone. Je vais péter les plombs. C'est pas grave. On va faire autre chose en attendant. Est-ce que je préfère autre chose en attendant ? Non. Parce que j'avais besoin qu'ils me passent ce coup de téléphone pour que je ressorte à aller chercher les timbres pour préparer ces enveloppes. Les gens, ça ne leur fait rien de niquer une journée. Genre, ils s'en battent les couilles. Genre, ils croient quoi ? Qu'il n'y a que lui qui travaille ? Apparemment, il ne travaille pas. Vu qu'il est 10h30. Bon, alors, ça, ça va être le moment galère. Ça va être que je vais devoir adapter mon format PDF, ma lettre, sur les différents papiers. Alors là, vous ne voyez pas la qualité des papiers. Ils sont vraiment trop beaux. En plus, il y a des lunes. Ils sont un peu dans un style chinois. C'est vraiment super joli avec des fleurs et tout. Et il va falloir que j'adapte pour que le texte puisse aller sur chacune des feuilles. Avant, j'écrivais mes lettres à la main. Je les payais à la main même. Mais je ne peux plus. Je ne peux plus faire ça. C'est parti. Bon, les gars, croyez-moi que j'aurais eu le temps d'aller à la poste vu qu'il est 11h20. Et que je n'ai eu aucune nouvelle. C'est bon pour vous ? Personne ne m'a appelé. Je vais péter les blous. Mais ce n'est pas grave. Reste ton zen. Un coucou. La mise qui croit de partout. T'es mignonne. Bon, du coup, il est actuellement 11h30. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les adresses. Je vais préparer les enveloppes. Donc, j'ai genre 50 adresses peut-être à écrire. C'est assez long. Donc, je vais mettre un petit live Twitch. Je vais voir ce que je vais regarder. Ah ! Non, c'est là. Et voilà, je vais prendre le temps d'écrire toutes les adresses. Et puis, du coup, j'irai à l'imprimerie et acheter des timbres tout à l'heure. Mais ça me fout les nerfs parce que ça me fait perdre du temps, en fait. Moi, j'ai la phobie de perdre du temps parce que je suis chronophobe. Donc, j'ai failli faire une crise d'angoisse parce que la personne, elle m'a fait perdre du temps. En bref, ça me saoule, quoi. Donc, je vais prendre le temps de faire ça. Sous-titrage ST' 501 La plupart des enveloppes, il y a les adresses qui sont écrites dessus. J'ai encore... Il me manque certaines adresses. Donc, ça, je vais voir après. Il est midi 22. Toujours pas beaucoup de téléphone de Bouygues. Donc, j'ai envie de péter les plombs. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger un bout parce qu'il est faim quand même, là. Je commence à avoir faim. Franchement, le poulet que j'ai acheté tout à l'heure, il me donne envie. Donc, je vais aller manger. Je trouve ça trop satisfaisant. Elle est où, la gamine ? Elle est là. Elle est là. Ouh ! Chat volant. Il est midi et demi. Et j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Vu que j'ai quand même, du coup, fait le ménage. J'ai fait les lettres. J'ai rempli toutes les enveloppes. J'ai été faire 2-3 courses. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est déjà pas mal, en ce soir. J'ai fait des machines. Du coup, là, je vais mettre mon petit poulet à réchauffer. En attendant, je fais une petite entrée. Il faut que je recommence à manger correctement, ça va plus. Du coup, pour le programme de cet après-midi, à 14h, normalement, je vais... 14h30, peut-être. Je vais commencer un stream. Je vais faire un stream d'après-midi parce que je pense que je vais plus en faire aussi souvent des streams le soir. Ça me dérègle totalement. Et quand je vois comment je suis productive quand je me lève tôt le matin et comment je suis absolument pas productive quand je me lève à 13h, eh bien, le choix, il est vite fait, quoi. Du coup, je vais faire ça. Je suis toujours en train d'attendre le coup de téléphone de Bouygues, qui apparemment n'arrivera jamais. Je pense que je peux aller me faire foutre, hein. Et puis, j'aurai pas le temps de passer à la poste, du coup. Donc, je passerai la poste demain matin. Et j'enverrai les lettres demain. Donc, j'ai un mois de retard. Oups. On repart sur des bonnes bases. Je suis pas irréprochable, c'est clair, mais tant pis. Ainsi va la vie. Je fais de mon mieux, quoi. J'ai plus l'habitude de manger en journée, hein. Là, j'ai envie de faire une sieste digestive. J'ai l'impression d'avoir pris trois somnifères. Je viens de passer une demi-heure en attente avec Engie. Donc, parce que je suis chez Engie. Pour qu'au bout d'une demi-heure, ils disent « Nous sommes dans l'incapacité de répondre à votre appel. Veuillez rappeler plus tard. » C'est eux qui m'ont appelée parce que ma facture est pas passée. Parce que moi, j'ai dépassé mon plafond de carte bleue. Alors, ma facture n'est pas passée. Ils m'appellent pour me réclamer de l'argent. Ils me mettent en attente pour me dire qu'ils veulent pas me répondre. Décidément, je comprends plus personne aujourd'hui. Tout le monde se fout de ma gueule. Bouygues, Engie, c'est qui le prochain ? C'est toi ? Oh, mon amour. Est-ce que ça a fini de télécharger mon jeu, là ? Parce que ouais, je voulais stream un jeu. J'ai oublié de le télécharger. On va le barrer, hein. Ah, il est téléchargé. Bah, go, hein. C'est parti. Coucou, mon gnoi. Oh, comment t'es trop beau. Oh, comment t'es trop beau. Viou. Toc, non, 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 non. Non, 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 non. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ah, m'attaque. Donc, voilà, du coup, je viens de lancer le stream. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un logiciel. Ça ressemble à ça. Il y a des boutons partout, hein. Il y a ça. Il y a ça. Là, il y a la petite chatte. Et AnnaLivia02 est la première. Olympénalena, la deuxième. Jonathan, troisième. Franchement, ça fait trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont unfaillers comme ça. Faites un coucou à YouTube. Vivendou, arrête avec tes saucisses. Coucou YouTube. Vivendou, arrête avec tes saucisses. Ah, trop bien. Plain de coucou YouTube. Ah, trop bien. Bon, du coup, j'ai fini de live. J'ai pas live super longtemps parce que j'ai super mal à la gorge, vraiment. Et j'ai super mal à la nuque aussi. Enfin, je me sens trop fatiguée. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment chopé une merde, là. Enfin, bref, je me sens pas très bien, quoi. Il est 16h30. Et voyons voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans la to-do list. Alors, du coup, le ménage, c'est fait. Avoir fait tourner à la vaisselle, c'est fait. Mais du coup, il faut que je le vide et que je le range. La machine à laver, j'ai oublié. Donc, je vais le faire tout de suite. Écrire les lettres, c'est fait. Acheter les enveloppes, c'est fait. Et écrire toutes les adresses sur les enveloppes. C'est fait. Les timbres et aller à l'imprimerie, bah, du coup, c'est pas fait. Logique. Merci, Bouygues. Et là, je suis trop éclatée pour sortir, aller, je sais pas où. Le stream, c'est fait. Les courses, c'est fait. J'ai l'impression qu'au final, j'ai pas fait grand-chose. Je me disais que c'était la journée de la productivité. Ah si, j'ai fait un post-insta aussi. La limite. Ah mais là, j'ai la gorge en feu. Le truc, c'est qu'il est 16h30. Je vais faire quoi, là ? Il dit genre, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une machine et vider le lave-vaisselle, ok ? Mais je vais me faire chier. En fait, ça voudrait dire qu'il faudrait quand même que je commence mes journées plus tard. Je suis fatiguée. J'ai la gorge en feu. Oh mais j'ai trop mal ! J'aime pas dire, je vais faire de la musique parce que je peux pas chanter, j'ai mal à la gorge. Et là, je suis trop fatiguée pour continuer à travailler, en fait. Je vais pas dire que ma journée, elle est finie à 16h30. Bon, du coup, j'ai débarrassé mon lave-vaisselle, je l'ai rempli, j'ai mis ma machine en route. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ma psy, hier, je l'ai eue en rendez-vous téléphonique et elle m'a dit qu'il fallait absolument que je me préserve. Parce que, apparemment, je faisais trop de choses et je me surmenais beaucoup trop. Je fais quoi, là ? Oui, je fais que de regarder en haut, désolée. Qu'est-ce que je fais, là ? Il me fait chier. Qu'est-ce que je suis censée faire ? Bah, je sais pas. Là, je vais me faire un thé et je vais me poser devant la télé, à la limite. Super programme. J'avais du rouge à f sur le nez, vous me l'avez pas dit ? Sérieux ? Franchement, ça se fait pas. Sinon, je vais à la poste et je vais acheter mes timbres. Non, vas-y, faut pas que je sorte. Là, je suis trop claquée, je vais tomber dans les pommes. Faut vraiment que je passe à la poubelle arrière. Bon, vu que je ne sors pas, je vais me mettre en dioghurt. Vous allez pas voir la différence. Regardez. Je porte un jean. Ça n'arrive jamais vu que je ne sors pas de chez moi. Mais du coup, je vais aller me changer. Et voilà. Je ne porte plus de jean. Ce que vous avez entendu craquer, c'est mon genou. Bon, ça infuse. Je m'ennuie ! Du tout. Bon, les loulous, je vais vous faire, pendant que je bois mon thé, un petit update de ma santé mentale, vite fait. Du coup, j'ai quelques problèmes en ce moment. C'est que je m'assomme de beaucoup de travail. Je m'assomme de beaucoup de choses à faire parce que je ne supporte pas être en train de rien faire. J'ai un sentiment de vide chronique. C'est le borderline. J'ai un sentiment d'ennui chronique. Et dès que je me retrouve seule, je replonge dans un mal-être chimique. En fait, je n'y peux rien. C'est chimique. Dès que je suis en train de rien faire, c'est comme si tout s'arrêtait et que je retombe en dépression. Et c'est vraiment des phases assez brutales. C'est pour ça que je suis depuis tout à l'heure en train de parler à la caméra en me disant des âneries et tout. Ça me permet peut-être de me sentir moins seule en fait. Parce que c'est vrai que je me sens très 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 seule en ce moment. Et bien sûr, je sais ce que vous vous dites. Oui, mais tu n'es pas seule, tu as les mouneurs, c'est tout. C'est vrai, c'est un fait. Mais ça n'empêche en aucun cas le fait que je puisse me sentir seule. Et je me sens extrêmement seule. Et toutes les personnes qui sont autour de moi ne peuvent rien y faire en fait. Parce que je pense que cette solitude, je la ressens par rapport à ma famille et que ce n'est pas quelque chose qui peut être comblé. Et s'il vous plaît, je sais que ça part d'une bonne intention. Mais ne dites pas, ta famille c'est toi qui te la crée parce que c'est blessant. C'est vraiment blessant, vous êtes beaucoup à me le dire souvent. Mais ça n'aide pas du tout. Au contraire, c'est totalement faux. Ta famille, tu... Non, ce n'est pas vrai. D'accord ? C'est autre chose. Et la plupart des personnes, on en a parlé une fois en live. Et il y avait beaucoup de personnes dans le chat qui sont comme moi, enfin comme nous. Qui ont vécu à peu près les mêmes choses avec leur famille, non plus contact non plus. Et eux aussi trouvent que c'est quelque chose de très blessant à entendre. Que c'est difficile. Que c'est aussi culpabilisant. Comme si on n'était pas capable de créer notre propre famille. Parce que c'est un petit peu comme ça que je le prends aussi. Étant donné que je n'ai pas cette famille là. Et que même si je voudrais me la créer, je n'ai pas de gens autour de moi qui pourraient faire partie d'une famille en fait. C'est quelque chose de vraiment très douloureux à entendre quand on n'en a pas. Voilà. Donc s'il vous plaît, ne me dites pas ça. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est très douloureux en ce moment pour moi. J'ai beaucoup de mal à être seule. J'ai beaucoup de mal à être en train de rien faire et à me reposer. Honnêtement, je n'y arrive pas. Parce que quand je me repose, ça me remet dans la gueule que là je suis toute seule, qu'il n'y a personne qui me parle. Même si je reçois plein de messages de votre part, je pense que vous pouvez comprendre que ce n'est pas la même chose. Vous, vous me connaissez. Moi, je ne vous connais pas. Ça, c'est aussi quelque chose. Ce qui fait que ce n'est pas la même chose d'avoir des amis et d'avoir une communauté. Vraiment pas pareil. Alors j'ai quelques amis quand même. Mais j'ai des amis à droite, à gauche. Avec qui on ne peut pas parler pendant des mois. Parce que ce sont des amis. Presque pas des fréquentations en fait. C'est presque pas des gens que je fréquente. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez difficile. Donc là, il n'est même pas 17h. Et juste, je prie pour que ça passe le plus vite possible. Que j'aille dormir le plus vite possible ce soir. Pour me réveiller le plus vite possible demain pour travailler. Dépression au fonctionnel. Je vais rajouter du miel. Et le souci, c'est que vu que je me sens très vide. Et que je me sens très seule. Il y a plusieurs manques à combler. Qui sont assez gros. Donc vu que je suis vide, c'est une forme de manque en soi. Vu que je me sens seule, c'est une forme de manque. Et malheureusement, en ce moment, ce manque-là se traduit par de l'hyperphagie. Donc en ce moment, j'ai beaucoup de crises d'hyperphagie. C'est pas ouf. Pour ceux qui ne savent pas, l'hyperphagie, c'est un trouble alimentaire. Qui s'apparente à de la boulimie. Sauf qu'on ne se fait pas vomir. C'est ça. Et j'ai une psy qui est là pour m'aider. Qui est très bien. Mais il y a tellement de choses à traiter. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à traiter. Que je ne me sentirais pas bien avant un bout de temps. Au moins, je suis sortie de ma phase down. C'est déjà cool. Mais ça ne veut pas dire que je vais bien. Parce que je suis clairement en dépression. Mais en dépression au fonctionnel. Donc je ne vais pas dire que c'est moins pire. Mais ayant vécu une dépression, je peux vous dire que ce n'est pas au fonctionnel du tout. Mais plutôt, on se laisse mourir. Je préfère être dans cette situation-là. Alors j'essaie juste de tirer le positif là où je peux en tirer. Ne pensez pas que je trouve ça cool d'être en dépression. Vraiment pas du tout. C'est juste qu'il faut que je puisse prendre du positif quelque part. Je ne peux pas toujours voir que le négatif. Sinon je coule. Enfin voilà, du coup ma santé mentale en ce moment est un peu bancale. J'essaye quand même de voir des gens. J'essaye de faire des choses pour me sentir un peu plus pleine. Ça n'empêche que je ressens ça et que c'est difficile. Bon sur ce, c'est une fin de vlog. Je pense qu'il n'y aura rien d'autre intéressant à montrer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je crois que je n'avais pas grand grand chose à raconter non plus dans ce vlog. Mais bon, si ça vous plaît, tant mieux. Dites-le moi si ça vous plaît. Dites-moi si vous préféreriez voir d'autres choses dans les vlogs. N'hésitez pas à me donner des idées. Ça me fait toujours plaisir et j'ai eu qu'une envie, c'est de m'améliorer. Mais aussi de faire un contenu qui vous plaît. Donc si je fais un contenu qui ne vous plaît pas de ouf, c'est pas ouf quoi. Étant donné que vous regardez les vidéos. J'ai mis trop de bielle. Je suis en train de parler en même temps. On vous fait un gros bisou. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Juste un update comme ça. Du coup, là, il est 20h50. Et je suis plutôt contente parce que je pense que je vais pouvoir ne pas aller dormir trop tard ce soir. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et du coup, ce que je fais, c'est que je regarde la série Netflix Squid Game. Parce que tout le monde en parle. Genre, tout le monde en parle vraiment. En mode, il est premier dans 70 pays différents et tout. Du coup, j'ai décidé de regarder ça. Et de voir ce que ça allait donner. On m'a dit que c'était gore. Et le truc, c'est que moi, je suis en pâte. Donc, étant donné que je suis en pâte, je ne peux pas regarder des choses où les gens sont torturés ou souffrent. Parce que je le sens sur moi. Alors, bien sûr, je ne sens pas la douleur à ce point-là. Mais ça m'est impossible, mais impossible de voir quelqu'un souffrir. Donc, là, je suis à 40 minutes du premier épisode. Pour l'instant, personne n'a été torturé ou quoi. On verra bien ce que ça donne. Non, petite update après, peut-être. Ouh, à Tchoum. Il y a des paroles que tu l'as récupérées. À Tchoum. Ça va bien, tout est net. J'ai utilisé tous les biens de ma mère que garantie. Y compris ça. Désolée de couper cette discussion. T'en veux ? Oh, je te trouve charmant. Tu l'as rendu ? Il y a plein d'informations. Tu vois, c'est bien. C'est dommage. Ouh, c'était trop long chaud. Qu'est-ce que ça va être ? Vous m'avez mangé la moitié de mon petit Suisse. 22h55. 22h55 et je vais aller me démaquiller. Et... On piffe. Des gros bisous tout le monde. On se rejoint maintenant dans une nouvelle vidéo. De toute façon, je vous ai déjà fait l'outro. Ça, c'est un bonus. Plein de bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada